Bonjour, je suis ici pour vous parler du félin tacheté. Aujourd'hui, nous sommes à Avenue de Verdun, où se prépare un chantier de requalification de la voirie. Alors, le félin tacheté, ce n'est pas du tout un animal, c'est un champignon. Un champignon qui s'attaque, entre autres, au platane. Et dans l' Avenue de Verdun, nous avons six arbres qui sont atteints de ce champignon qui va manger, détruire petit à petit le bois et qui entraîne la mort du végétal. On le voit ici, derrière moi, vous avez un platane qui a quasiment la moitié de son haut pied, c'est-à-dire la partie qui porte les feuilles normalement, qui est morte parce que le félin a gagné petit à petit la moitié de l'arbre. C'est un arbre qui va mourir sous peu. Et dans le cadre de l'aménagement de l'Avenue de Verdun, nous avons diagnostiqué six sujets qui sont atteints de ce félin tacheté. Donc six sujets que nous allons devoir abattre dans le cadre du projet. Ce n'est pas par plaisir, c'est parce que les arbres vont mourir quoi qu'il arrive. À Montrouge, on a plus de 3000 arbres. 3000 arbres dont on prend grand soin. On en prend soin à la plantation, mais on en prend soin tout au long de leur vie. On fait des diagnostics phytosanitaires régulièrement. On les élague le moins possible pour les traumatiser le moins possible. Mais il arrive que l'on soit obligé d'abattre des arbres. Je connais l'attachement des Montrougeiens, patrimoine végétal. Et dans le cadre de ce réaménagement, nous allons replanter en tout 27 arbres. Donc un bilan positif. 27 arbres qui seront accompagnés de 800 m² d'espace vert avec des arbustes, des plantes vivaces. Le tout pour améliorer le patrimoine végétal de la ville.